... L'appel du président Bassiru Djamayfaye est bien entendu par les patriotes de la commune de Ziganchor. Ils ont investi tout ce lundi matin les artères de leur quartier pour une journée de cet étal national. Une initiative jugée plus qu'importante par ce responsable de PASTEF du quartier Koboda. Cette journée est très importante. Parce qu'au premier vu, elle nous permet de nettoyer le quartier, de nettoyer les coins et recoins où aucun service ne pourrait atteindre. Par contre, les habitants du quartier pourront atteindre ces petits coins inaccessibles. Au-delà, c'est aussi une portée politique qui lance déjà la vision du président Djamayfaye et de son mentor Ousmane Sonko, qui est de faire une politique communautaire, de lancer d'abord la mobilisation parce qu'ils savent très bien que sans le soutien des populations, le programme ne pourrait pas se réaliser. À l'image de Koboda, au quartier Belfort, les populations sont sorties également pour matérialiser l'appel de leurs leaders. Dès l'accession du maire à la mairie de Ziganchor, il avait lancé le programme BROC. BROC, qui signifiait, bien sûr, en DIOLA, travailler. Donc, il a poussé les gens à travailler et à travailler pour la commune, travailler pour sa localité. Parce qu'il dit que le développement, ça commence dans les quartiers. C'est-à-dire que le développement doit être endogène. Ça commence à la base et jusqu'au sommet. Donc, c'est ça qui a poussé les gens. Dès le lendemain, donc, de la brillante victoire que le président Djamayfaye a accompagnée, a gagnée plus tôt, nous avons dit que pourquoi pas, on va essayer de faire ça au niveau national. Donc, le programme a été lancé. Et depuis le samedi, donc, toute l'étendue du territoire, donc, les gens sont en train de s'atteler à ça. À quelques mètres de cette localité, nous sommes au splanat d'Alin Situé Diata. Ici, également, hommes et femmes se sont mobilisés pour faire respecter le slogan « Siguenshor ville propre ». Mais elles n'ont pas aussi manqué de lancer un appel au nouveau président, Basiru Djamayfaye, concernant l'employabilité des jeunes. Parce que c'est le président Djamayfaye qui a pris l'initiative. C'est pour cela que le Siguenshor s'est mobilisé pour cet état national. Chaque semaine, dans chaque ville, chaque quartier, il y aura du cet état. La jeunesse a beaucoup mobilisé, a beaucoup sacrifié pour cette initiative. Pourquoi pas aider les jeunes à travailler, surtout pour aider leurs mamans, les parents. À la veille de l'installation du président nouvellement élu, Basiru Djamayfaye, les Genshorois se sont mobilisés pour le cet état national convoqué par leur leader. Une manière pour ces citoyens et citoyennes d'accompagner leur président dans ses nouvelles fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada